Vidéo sur l'exercice sur feuille blanche sur la symétrie axiale. Vous aviez à faire sur feuille blanche une figure. Avant de faire la figure, vous devez partager la page en deux parties à peu près de deux mêmes surfaces, un peu comme ici. Ensuite, vous aviez à tracer cette figure-là où les dimensions vous étaient données. Pour tracer cette figure, vous devez à la fois utiliser l'équerre et le compas. Pourquoi l'équerre ? Parce qu'ici il y a un rectangle, ça se fait avec l'équerre pour avoir les beaux angles droits. De même, ici il y a des angles droits. Et le compas, pourquoi ? Déjà pour le soleil en lui-même et surtout pour le triangle, puisque vous savez depuis au moins la sixième, voire déjà avant pour certains, que pour tracer un tel triangle où on connaît les trois dimensions, 4 cm, 5 cm et 6 cm, ça se fait toujours au compas. Donc une fois que vous avez ceci, vous obtenez cette figure-là. Alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais ici on voit les traces de compas. Je ne sais pas si on les voit suffisamment à l'écran, mais là ça a été fait au compas. Bien sûr, le ciel lui aussi a été fait au compas. Donc pour ce faire, vous avez le choix entre deux méthodes. Vous avez le choix de la méthode de l'équerre ou de la méthode du compas. Donc je vais vous expliquer de nouveau les deux méthodes. A vous de voir quelle méthode vous préférez, sachant que vous avez parfaitement le droit d'alterner les deux méthodes. C'est-à-dire que si vous voulez commencer avec l'une et poursuivre avec l'autre, c'est parfaitement votre droit. Donc je vais commencer par faire la symétrie du point A. Pour tracer la symétrie du point A, je pose d'abord mon équerre contre mon axe, comme ça. Et je fais ensuite glisser mon équerre jusqu'à ce que ça passe par le point A. Donc là, je suis toujours encore contre mon axe. Et ici, vous voyez bien que mon équerre passe par le point A. Je vais donc pouvoir tracer, soit en pointillé, soit en appuyant pas trop fort, le segment ici. Donc là, j'ai appuyé pas trop fort, mais comme dit, si vous préférez le faire au pointillé, vous le faites en pointillé. Et ce trait, je vais le prolonger de l'autre côté avec exactement la même longueur. Alors pour faire ceci, il y a ceux qui prennent le compas, c'est-à-dire qu'ils prolongent, ils prennent l'ouverture au compas. Alors, je ne vais pas le faire, mais c'est juste pour expliquer rapidement, ils prennent plus précisément que ce que je fais là, l'ouverture qui est là, et la reportent de l'autre côté. Et comme ça, ils obtiennent le point A'. Moi, je vais plutôt mesurer. Ça marche aussi, mais il faut mesurer de façon précise. Donc 9,5 cm. Je prolonge, donc de 9,5 cm de l'autre côté. Et j'arrive ici. Ça, c'est mon point A'. Je procède de la même manière avec le point D'. Donc je pose mon équerre contre mon axe. Je fais passer mon équerre par le point B, comme ici. Pointillé ou pas trop fort, je prolonge de l'autre côté. 3,6 cm. Je prolonge donc de 3,6 cm de l'autre côté. Donc j'arrive là. Et j'obtiens mon point B'. Comme le point A et le point B sont reliés, je les relie également de ce côté-là. Donc je vais ici, mon segment A'B'. Alors il y a des petits malins parmi vous qui vont se dire, maintenant que j'ai mon point A' et que j'ai mon point B', je peux parfaitement faire le reste de la figure. Pourquoi est-ce qu'il pourrait le faire ? Puisque le segment qui se trouve ici, le segment BC, il est perpendiculaire à A'B et il mesure 4 cm. Je pourrais prendre l'équerre, la poser ici, tracer mes 4 cm perpendiculairement et j'obtiendrai mon point C. Je procède de la même manière pour A'B ici. J'ai ensuite mon rectangle. Avec le compas, je pourrais faire à partir d'ici le point E'. Donc j'ouvrirai de 5 cm et de 4 cm, je serai le point E'. Pareil pour le point H et le point I, je pourrais parfaitement le faire. C'est ce que vous certainement vous avez fait. Probablement que vous avez commencé par tracer A'B. Vous avez fait le reste de la figure. Là, je pourrais faire exactement la même chose, mais en faisant attention au fait que ça va être retourné. Le seul problème que j'aurais, ce serait pour le point J. Le point J, il faudrait quand même que je le fasse avec l'une des méthodes. Ici, je vais la faire avec l'équerre. Donc, je trace, comme pour les autres points, le segment qui va être perpendiculaire à mon axe. C'est pour ça que mon équerre est bien perpendiculaire et bien posé contre mon axe. Et qui passe mon point J, je n'appuie pas trop fort, je mesure 3,3, je prolonge de l'autre côté, j'arrive ici. J'ai mon point J', je peux du coup tracer mon soleil. Alors, soit je prends le compas et je mesure, comme c'est indiqué, de l'autre côté, 1,5 cm. Soit je prends directement la mesure là, voilà. Je pique sur mon J' et j'obtiens le symétrique de mon soleil. Voilà. Voilà. Alors, j'ai dit qu'on pourrait tricher pour faire le reste de la figure. Alors, je ne vais pas le faire. Je vais le faire avec l'autre méthode. Ça me permettra de réexpliquer l'autre méthode. Vous remarquez, pour ceux qui utilisent la méthode de l'équerre, que ici, tous mes traits de construction sont d'une part moins forts que la figure en elle-même, mais surtout, ils vont être parallèles les uns aux autres. Donc, vous obtiendrez ici un faisceau de traits parallèles. Expliquons maintenant la méthode du compas. Donc, je vais faire le point C. Je vais piquer quelque part, n'importe où, sur mon axe, par exemple ici. Et j'ouvre jusqu'au point C. Une fois que j'ai fait ça, je trace un arc de cercle, pas trop fort. Et je vais procéder de la même manière une deuxième fois. Donc, je vais piquer autre part. Comme j'ai piqué dans cette zone-là, je vais piquer un petit peu plus loin, par exemple là. J'ouvre de nouveau jusqu'au point C, donc ce n'est pas la même ouverture. Je vais devoir la modifier. Voilà. Voilà. Et j'obtiens mon point C'. Et donc, mes arcs de cercle, qu'est-ce qu'ils sont un petit peu trop grands ? Je vais un petit peu les gommer, alors pas trop, mais juste un petit peu, justifiquement pour ne garder que la partie essentielle. Je vais faire la même chose avec le point D. Donc, je pique quelque part sur mon axe. Je ne suis pas obligé de piquer au même endroit qu'avant. Ici, par exemple. Voilà. Je fais mon arc de cercle de l'autre côté. Je sais que ça va être dans cette zone-là. Je vais piquer autre part. Donc, comme dit, ce n'est pas du tout obligé de piquer au même endroit que précédemment. Je... J'ouvre jusqu'au point D. Je fais mon arc de cercle de ce côté. Voilà. Et j'ai mon point D'. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux parfaitement gommer la partie inutile. Voilà. Et je peux tracer mon rectangle qui va me servir de base pour ma maison. Voilà. Il se peut que la figure que vous obteniez soit légèrement déformée par rapport à l'original. Ce n'est pas dramatique. Il y aura une tolérance de remettre un millimètre, sachant que un millimètre sur un rectangle, ça se voit. C'est-à-dire que vous vous trompez d'un millimètre sur un rectangle, on voit que ce n'est plus tout à fait un rectangle. Mais c'est tout à fait une tolérance acceptable. Voilà. Donc là, j'ai mon rectangle. Du coup, je pourrais faire la même chose avec le point E, avec le point I, le point H, etc. Je pourrais faire l'ensemble d'un fil. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient une fois qu'on fait ceci avec l'une ou l'autre méthode ? Pour ceux qui utilisent la méthode de l'équerre, ils obtiendraient ceci. Donc, on voit bien ici les traits de construction avec mes segments bien parallèles. Et je vois que l'élève qui me fait ça, il a fait ça avec l'équerre. Ou alors, pour ceux qui préfèrent la méthode du compas, on obtiendrait ceci. Avec, on voit ici, les différents arcs de cercles, qu'on voit bien. Là aussi, je vois qu'on l'a fait avec le compas. A vous de voir quelle méthode vous préférez. Les deux sont parfaitement bons. Il n'y a pas de souci. De même, si vous décidez de commencer avec le compas et après vous voulez faire avec l'équerre, vous avez parfaitement le droit. Vous n'êtes absolument pas obligés de faire tout l'exercice avec une seule méthode. L'important, c'est que pour chacun des points, on comprenne comment vous avez fait. Donc, soit on voit les arcs de cercles, soit on voit les traits de construction. Voilà. Fin de la vidéo. Ah oui, attendez voir, juste quand même une petite précision. On voit bien que le toit qui était plutôt penché à gauche, ici, va être plutôt penché à droite. On voit bien que les deux centimètres qui étaient à droite, ils vont être ici à gauche. le soleil qui va se trouver plutôt à droite de la maison, ici, il va se trouver à gauche. On voit bien que ça fait vraiment un effet miroir. Alors, je ne vais pas le faire, mais si je pliais les deux maisons, le soleil se superposeraient parfaitement. Voilà. Maintenant, c'est la fin de la vidéo. À la suivante. C'est la fin de la vidéo.